As-salamu alaykum wa rahmatullah On continue la lecture avec aujourd'hui trois lettres On commence à droite À droite on a la lettre djim 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 Le milieu de la langue contre le palais dur forme le point d'articulation de la lettre djim 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 Attention Le djim ne doit pas sortir comme la lettre J en français Raison pour laquelle certains de nos juridiques francophones du tajuit nous montrent leur différence C'est la même dans l'écriture Tajuit On n'écrit pas T-A-J mais on écrit T-A-D-J Tajuit C'est pas J Donc bien que cette lettre fait partie des lettres qui n'ont pas d'équivalence en français Donc c'est Djim La lettre suivante c'est Ha 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 L'épiglote recule légèrement tout en laissant passer l'air libre Ha Ha Comme par exemple quand on veut dire Alhamdou Alhamdou Ha 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 Ou bien Arrohman Arrohman Ha C'est le milieu de la gorge La lettre suivante La lettre suivante Le passage de l'air Le passage de l'air Donc c'est Ha Se prononce légèrement au dessus Donc c'est Ha 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 Qu'on va vous dire Khanas par exemple Khanas Wallahu ta'ala alhamdou Assalamu alaykum wa rahmatullah Sous-titres par Jérémy Diaz